Comment est-ce qu'il vend mon rug? Rug, je te parle. Je sais que tu me parles. Je vais essayer de rester focus. Je suis allé en trainement, là. Focus. C'est bon, ça, focus. Qu'est-ce qu'il fait, mon rug, en fin de semaine? En fin de semaine, ton rug, il est off et il nettoye ses grilles de bardec. Ça tombe bien parce que mes grilles de barbecue à moi sont propres et je fais un party barbecue. Je t'invite. Il faut que je te présente dans ma famille. Je t'ai-tu dit que j'avais off, moi? Oui. Je fais tout le temps la même maudite erreur. Il y a deux mots que j'inverse, moi, souvent dans la vie. C'est off et overtime. Je fais ça souvent. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fin de semaine, je fais de l'overtime. Je ne sais même pas si je vais avoir deux minutes pour nettoyer mes grilles de barbecue. Tu parles de «en fin de semaine », là. Bien oui, bien oui. Excuse-moi, là, Robert, mais il faut bien qu'un gars travaille, tu sais, s'il veut mettre du pain sur ses toasts. Cool! Moi, je te parlais de la fin de semaine d'après. Ça fait que tu vas venir. C'est mon adresse, 124-beau-lieu à Candiac. Tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas te perdre. Tu es chauffeur de taxi. Ça fait que je t'attends samedi en fin d'après-midi. OK? J'ai ça, ces affaires de main, là, de mélangeage, là. Tu envertis si toute ta famille est de même, là. Des petits pépines, là. Moi, là, je ne t'offre pas cinq minutes. Tu vas les adorer. Puis Marie, elle va faire des bons fondants au chocolat. Eh, c'est comme ça, le chocolat, c'est bon? Tu commences à mettre l'acide, voyons, voyons. OK? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Merci. Les jeunes stars sont paresseux. Il y a tout droit là. Ça manque de peu. Mais j'ai pas peur. On peut faire mieux. Tout le monde en corps. T'as si l'honneur. Salut. Oh! La grande visite. Le désorteur. Si tu penses que je vais répondre à ça, tu te trompes. Tu viens de le faire. Eh! Tu as répondu. C'est fait, c'est fait. Parce qu'aux dernières nouvelles, t'es tapis avec Nancy. Tu es trop de venir et dire bonjour quand même. Bon, comment ça va? Ça va très bien. Surtout depuis que t'es plus dans le décor. Parce qu'imagine-toi donc que monsieur ici présent fait partie de la race de ceux qui se poussent quand ça va pas bien. Comme une espèce de coquerelle avec son petit casse de la construction. Petit casse de jaune. Euh, jaune, je veux dire. Fais attention à ce que tu dis. Ouh! Tu veux comment il a pris une grosse voix comme d'infirme pour me dire ça? Fais deux jours jusqu'à tu... Des frissons. Ainsi. Fais pisser dans mes culottes. De peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans ton pick-up de fraîchis chercher ton gun à clous puis tu vas me clouer sur une mure comme une planche? J'avais décidé de casser avant 40 à l'hôpital. Eh, est-ce que tu termines? Vendez au pérus. Hein? Que veux-tu? Il s'en passe tellement. J'avais des problèmes à moi de mon côté. Comme quoi? Cancer des couilles ou... Ah, ben non. Faut que t'en ailles pour avoir le cancer de... Des fois, je suis pas délicat. Je suis mal habile. Regarde. J'étais peut-être pas là, mais je pense à elle. Ah, ça, là. Ça, c'est toujours bon quand t'es cloué dans un litre d'hôpital puis que t'as le cancer puis que tu veux un verre d'eau. Juste de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense à toi, ça va mieux. Coudon, la gueule t'arrête jamais, toi! Si t'étais payé au mot que tu dis, tu serais chancalvaire. Euh, chapeau. Si je suis ici, là, c'est parce que moi puis Nancy on a encore un petit bout de chemin à faire ensemble. Ben, t'es pas au courant, mon homme. Pas un très bon timing parce que Nancy puis moi, ça fait quatre mois qu'on est ensemble. Vous êtes ensemble depuis quatre mois? Ben oui. Quoi? Pas vrai, hein? Non. C'est-tu que t'es menteur? Ça fait pas quatre mois qu'ils sont ensemble, ça fait cinq mois. C'est sûr. Ça fait cinq mois, mais il me faut tout le temps dans la date. Une chance t'es là, toi. Bon ben, je suis pas un moyen d'y aller, moi. Ben, ça, c'est une bonne décision, ça. Vas-y, la porte t'attends. Asti, t'es en béquille, toi. Qu'est-ce que t'es arrivé? T'as essayé de débarquer de ton pick-up de fraîchis puis travailler un peu? Hein? Un coffre à outils, c'est pas mal plus dangereux qu'une pareille de pincer de l'air. Attention au matériel. C'est fraîchis. Il est même pas bon que c'est béquille, ici. Comme ça, vous êtes ensemble, toi, Piel? Ben, ça fait à peu près cinq mois, là, comme tu dis, là, ça a l'air. J'ai hâte de voir ce que Nancy va dire quand elle va apprendre ça. Oh, on y en parlera pas tout de suite. Elle est pas prête. Ben, bon, on va te prendre un club, bestie. OK. Un club. C'est parce que je pense que c'est pas le bon chemin, là. Pardon? C'est parce que je pense que c'est pas le bon chemin que vous avez pris, là. Hey! Ma petite madame, vous faites quoi dans la vie, vous? Obstétricienne. Je suis-tu en train de vous montrer comment épiler une craque de fesse, moi-là? Non, non, je suis pas esthéticienne. Je suis obstétricienne. J'aide les femmes à accoucher. Peu importe, là. Elle se passe toute dans le même bout, là. Pas ça, le principe, là. C'est que vous êtes pas obligés de m'insulter. Respect, OK? Ça fait 20 ans que je fais du taxi, mais je suis jamais perdu puis ça commence à pas en soir. Moi, là, je connais la ville comme ma poche. Moi, je peux me rendre à l'oratoire Saint-Joseph, les yeux fermés, d'arculons, sous. Je connais la ville comme le fond de ma poche, je vous dis. Moi, je peux vous dire il est où le plus gros nid de poule, le meilleur car wash, j'en sais tout, c'est rendu quasiment un problème. OK, là? Tu veux me polier ce n'est pas quoi, là? Tu me poses une question sur la ville, je vais te répondre, moi. N'est pas quoi, 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 n'est pas quand, je vais répondre. N'est pas quoi, essaie-toi. N'est pas quoi, c'est la ville, n'est pas quoi? Je sais pas. Il est où le meilleur restaurant chinois? Chinatown, trop facile. Un autre. Il est où le meilleur restaurant italien? La petite Italie. Mais liezez-vous, là. C'est parce qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction, là. Vous me cherchez, là? Je sais exactement où je m'en vais. Exactement. C'est juste moins traditionnel comme chemin. Alors, regardez donc à gauche un petit peu, là. Un petit peu plus haut. Ici, là, qu'est-ce qu'il y a? Voyez-vous la petite carte jaune qui est là, là? C'est la petite carte jaune, il y a une petite photo. Une photo de petite face, la petite face, c'est ma petite face. En dessous de la petite face, t'écris le permis de taxi. Taxi, c'est mon métier. Mais tu sais, ce que je fais dans la vie, vite un mot dans le dictionnaire. On se comprends-tu? Voyez, on est où ce bâton de l'eau, là? Pourquoi vous arrêtez pas pour demander des indications? Ben... C'est comme si un dentiste demandait à son patient « Excusez-moi, elle ouvre votre bouche! » Ben oui. C'est connu, hein? Les hommes, vous êtes pas capables d'arrêter puis de demander des indications. Ça se fait pas. C'est génétique. Génétique? Vous êtes pas capables de demander des indications. C'est la raison pour laquelle ça prend un million de spermatozoïdes pour trouver un ovule. En dépit du fait qu'un ovule, proportionnellement à eux autres, c'est gros comme la Saskatchewan. Hein? C'est dans vos gènes. Ben vous, vous en avez pas trop de gènes parce que vous avez tout compris à l'envers, ma petite madame. C'est l'inverse. C'est pas que ça prend un million de spermatozoïdes pour trouver un ovule. Premièrement, c'est qu'en bas d'un million, l'ovule, elle se trouve même pas intéressante. Deuxièmement, c'est parce que c'est le plus fort qui gagne. Le spermatozoïde qui a survécu, mettons celui de votre père, qui a trouvé l'ovule de votre mère, celui qui a survécu, c'est le plus intelligent, le plus débrouillard, le plus fort, celui qui pouvait passer au travers tout seul, le combattant, le fighter, le winner. OK? Puis il est pas arrêté dans un SO ou au trôme de fallop pour te dire, « Hey, t'as-tu vu l'ovule? » C'est-tu ici dans quel coin? Il s'est débrouillé pour le trouver tout seul. Si t'es pas capable de le trouver tout seul, il va falloir être dans le kinex avec les autres. Merci, bonsoir. C'est cruel, mais c'est ça, la vie. OK? Au plus fort, la poche. Puis moi, là, présentement, je suis un spermatozoïde en arrière d'un steering puis mon ovule, c'est la rue Barnier puis il m'a trouvé en esti. OK? Bon, bien là, c'est assez. Vous allez me débarquer juste ici. Gardez le change. Oui, on n'est pas rendus. Justement. Vous allez faire quoi? Je vais aller me chercher un autre spermatozoïde parce que j'ai le feeling que celui-là va se ramasser dans un kinex. Madame, tu ne débarques pas. Deux raisons pourquoi tu débarques là-bas. Première raison, pas rendu à rue Barnier. Deuxième raison, va changer de ton. Excusez-moi, mon cher monsieur. J'aimerais bien débarquer ici si c'était possible. Je vous remercie infiniment à l'avance. No, pas rendu à rue Barnier, pas rendu à rue Barnier. Hé, là, vous arrêtez de me niaiser, là. C'est qui qui a demandé la rue Barnier? Hé, arrêtez votre taxi, je viens de vous dire. Je vais trouver cet ovule-là, je vais le trouver. Checkez-moi, ben allez, regardez-moi l'ovule, c'est là, je m'envoie sur le trottoir drette, là, tout de suite. Il va faire un bout de ses coudes, l'ovule, parce que je n'arrête pas tant que je ne suis pas rendu à rue Barnier. Je brûle les rouges, tu sais. J'ai fermé toutes mes londes de toute ma vie, ça commence au passoire, je vais en finir. On va trouver cet ovule-là, mon... C'est bon, Daniel, là, ce truc. Je te présente ma mère, mon frère, c'est Rogafin, celui que je vous parlais. Je lui ai sauvé la vie et il m'a sauvé la vie. Bonjour! Ça me fait extrêmement plaisir de vous rencontrer. Ils comprennent le français et ils ne sont pas sourds, ils sont juste noirs. Oui, 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 si je regarde ça, au moins la couleur du monde, je n'avais même pas remarqué si c'est parce qu'on en parle, bien oui, c'est juste qu'il va avoir su que avoir su que c'était un party avec des... 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 membres de ta famille, j'aurais mis ma chemise de couleur, là, tu sais. Mon astille de chemise à fleurs. Je ne sais jamais quand elles se la mettent, ça aurait été l'occasion parfaite. Ça me fait plaisir de vous rencontrer vos graciens. Je me suis sûr qu'ils disent mon nom, on dirait que je suis en voyage. Peux-tu leur dire un autre fois? Bourgassien. Hey, je peux-tu pousser ma loque, parce que vraiment, c'est comme de la musique à mes oreilles. Je peux-tu vous demander Henri Richard traverse la rue avec 33 roteux? Henri Richard traverse la rue avec 33 roteux. Hein? On dirait qu'il a comme perdu son accent. C'est parce qu'il ne l'a jamais eu. Mon frère t'est tiré à la pipe. Ah! T'y... T'y ouille la pipe! Ah! Bon, ben, bon. Le fun qu'on va avoir. C'est... Ben, il faisait bien ça à mon retour. Vous voulez-vous quelque chose à boire au gassi? Je prendrais un petit peu d'eau, s'il vous plaît. Hé, Robert, je peux-tu poser une petite question? Hum, bien sûr. On est des gens. Oui? Je suis le seul de couleur pastel qui a été invité aujourd'hui. Oui. T'es mon ami. As-tu un problème? Ben non, ben non. Voyons donc. Rien n'en pas. Faudrais-tu me mettre un petit peu de scotch dans mon eau, s'il te plaît? Mais c'est parfait parce que, dans le fond, ça va m'aider à te comprendre comment toi, tu te sens quand t'es avec des nous autres. Ça va être comme l'inverse. Oui. C'est toujours. Non, bien. Ah, bien, bien, merci. Bon, j'ai une part. Vous écoutez de la musique comme nous autres, hein? Oui, depuis environ trois ans. Avant, on ne connaissait pas ça, le gramophone puis les disques. Je te dis, là, il fallait attendre qu'un sorcier du village se mette à jouer du tam-tam puis chanter des... des vieilles chansons africaines pour avoir de la musique. Hein? Ah, oui? Oui. 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 Eh, bud. Tu vois, à chaque fois, t'es bon dans le niaisage, toi. Ça, c'est un bon signe parce que niaiser, c'est québécois. Tu sais, fait que c'est un signe que vous êtes comme vraiment intégrés, là. C'est pas un musulman intégriste qui ferait une affaire de même parce que les autres, les intégristes, là, ça ne peut pas s'appeler intégriste pour ne pas s'intégrer de même. Moi, là, les intégristes, je ne les trace pas pour s'intégrer. OK? Non, moi, je me fie à mes James Bond. Je ne me trompe jamais avec ça. James Bond? Oui, monsieur. James Bond. C'est quoi la série de firmes qui dure depuis le plus longtemps? James Bond. Puis eux autres, ils font leurs recherches sérieusement. Tu sais, quand tu mets 100, 10, 100, 15, 16 millions sur une firme, OK? Ta recherche, elle est faite comme du monde. On ne s'entend-tu que, James Bond, eux autres? Ils ont tout le temps eu des méchants qui étaient ça à la coche puis qu'ils avaient raison. C'était qui, les méchants, avant? Les Russes, les Allemands, les Japonais. Hein? Hum? Hein? C'est qui, Esther? Bien, tu as besoin de vous faire remarquer que depuis quelques films, c'est tout le temps des barbus de 3-4 jours avec des nappes de cabane à sucre dans le coup. Bien, c'est certain que les peuples musulmans sont marqués au fer rouge, hein? Bien, ils sont marqués au fer rouge parce qu'ils le veulent, OK? Ça me demeure le Levent. C'est pas nous autres qui a fait ça. Puis c'est pas vous autres. C'est pas les Waps, puis c'est pas les Polak, puis c'est pas les Chintok, OK? C'est qui? C'est les Arabes. Les Arabes, mon gars, le dentaire, mais les Arabes, pareil. OK? Je vous comprends, mais il faut quand même pas tomber dans le racisme. Je suis pas raciste, je parle pas des Noirs. Je parle des Mongols, des assis de faux barbus de 3-4 jours avec des nappes de karaté dans le cou. Les seuses qu'ils sont prêtes à faire sauter à la planète parce que leur religion nous a promis qu'au paradis, ici, ils seraient avec 22 viernes. C'est pas tous les portes de barbe avec des nappes de cabane à sucre, comme vous dites, qui sont comme ça. Une hirondelle fait pas le printemps. Je suis d'accord qu'une hirondelle fait pas le printemps, mais il y a un autre probable qui dit si t'as une orange pourrite pis que tu la mets dans un sac d'orange pas pourrite, quand tu vas revenir, une semaine après, toutes tes oranges vont avoir du petit bleu sur les fesses. La première fois que j'entends ça, c'est de qui, ça? Ça, c'est de Gilles Vigneault, un grand poète québécois. C'est inspiré d'une de ses chansons, c'est peut-être pour ça que t'en connais pas. Non, je le connais très bien, Vigneault. J'ai même acheté son dernier CD, hein? Ah oui, c'est vrai. C'est en suivant, moi. Mais c'est pas... Cette expression-là était pas sur son dernier CD. J'ai acheté l'autre aussi. Ah, mais c'est bien avant ça, là. Anyway, pour en revenir à mon affaire de musulmans, ce que je veux dire, c'est que depuis Psalm 11, ça, ça vous a aidé dans le fond, vous autres. Bien oui, parce que moi, là, il y a 10 ans, quand je croisais un foncé comme vous autres, ça a lieu, là. Je regardais la Terre, t'sais, j'avais quand même une petite crainte. Mais depuis que les musulmans ont laissé sortir d'un côté mongol, là, on se rend compte que vous êtes moins pire qu'eux autres. On dirait que votre peau, c'est comme désenfoncé. Tu comprends? Oui. Fait que, dans le fond, ça a quasiment été bon pour votre image, à vous autres. T'sais, ça vous a fait monter d'une coche par l'habitude de vous côtoyer, puis qu'il y en a d'autres qui sont pires. T'sais, comme là, les soeurs qui nous énervent aussi, c'est Chuntok avec le Tibet, là. Ça, ça nous fait capoter. Fait que là, il y en a plein qui sont pires que vous autres. Puis là, hop, on se sent plus intégrés de groupes. Together. Together. Exactement, c'est ça. Together, le mot que je cherchais. Oui. Pendant qu'on parle en anglais, ça me fait penser à une affaire parce que ça, c'est vraiment bon pour vous autres, ça. Vous devez être contents d'être ça, vous autres, la chose, là. Comment ça s'appelle, là? Bondak Obama? Barama? Barack Obama. Barack Obama, c'est ça. Ça, là, c'est bon en assis pour vous autres, ça. C'est comment ça? Ben là. Assis, président des États-Unis. Un président noir. C'est hot en assis. C'est comme vous autres. C'est pareil comme si nous autres... T'sais, c'est comme si nous autres, on... En tout cas, j'ai pas d'exemple, mais c'est bon, on assis pour vous autres, ça. T'sais? En tout cas, le barak au bar, mais le barak, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il met dans son hamburger, le barak? Moi, je vais prendre ça, on le dresse pas de choux. Maintenant, on a un bagaille. Ou après le fondement, qui sont avalés, est-ce qu'ils sont avalés ou un burger avec viande caribou ou bien avec viande éléphant? Ou a-t-il une sauvlée dans le délai? Ben oui. Ah oui, je suis passé, le gros. Je... Excusez-moi, j'ai pas compris. Dis-lui quel burger que tu veux. La viande d'éléphant ou de la viande de sanglier? Vous avez dit ça de la viande d'éléphant? Assis, vous miaisez encore! Hé! Vous autres, elle, là! Je comprends d'où c'est qui vient votre sens de l'humour à cette heure-là. Ça me tammeut, la vienne. Marquez au fer. Together, c'est ça. C'est un mot que je cherchais. Barack Obama. Barack Obama, c'est sûr. Barack Obama. Exactement. Tu es grosse, là! Tu es si... On va le faire. Primeur, les conflits Murphy. Mais je pensais à toi, parce que tu ne sais faire que ça. Pensez à toi. Les mauvais choix. Mais I love you! Oh! Les gestes impulsifs. Les histoires d'amour compliquées. Et le bonheur d'être entre filles. Elle cherche l'homme parfait pour sa maman. En primeur, ce samedi, 18h30. Et le bonheur